Salut tout le monde c'est Hugo et aujourd'hui on va finaliser cette série avec les pratiques fun du dessin Bon au niveau du matériel cette fois c'est un peu space Je vais vous montrer plusieurs trucs Alors en premier je pense qu'on va voir les pastels C'est vraiment fun à utiliser ceci dit c'est pas forcément évident Déjà il y a différents types de pastels On a des pastels sèches, des pastels à l'huile et des pastels aquarellables On se mit d'une feuille et c'est parti Je pense que je vais commencer par vous montrer les pastels aquarellables Parce que je trouve que c'est les meilleurs Et donc voilà à quoi ça ressemble Je trouve que c'est vraiment sympa parce que pour faire des courbes et tout c'est vraiment très fluide Je vous laisse aller voir les tutos précédents pour voir comment colorier tout Je reviens pas là dessus Donc je vais choisir plusieurs teintes et c'est parti Je vais marquer mes lumières avec du jaune Vous allez voir le rendu final il est surprenant Et on cherche pas la perfection on cherche à s'amuser Donc lâchez vous Ce que j'adore avec la pastel c'est que tu peux faire un peu n'importe quoi je trouve Ça rend quand même bien C'est vachement au feeling j'aime beaucoup Et voilà on peut faire quelque chose de très original très rapidement Mais c'est pas terminé Quand je vous ai dit c'était des pastels aquarellables ça porte bien son nom Si tu prends un petit pinceau avec de l'eau Bah tu peux diffuser la pastel comme de l'aquarelle Et là le dessin il se transforme sous tes yeux C'est génial Hop tu te laisses aller tu fais des mouvements Et voilà notre portrait c'est complètement métamorphosé C'est plutôt fun je vous conseille de tester Mais c'est pas tout Si on veut s'amuser un petit peu plus avec ce portrait Il y a un ustensile vachement connu pour tout ce qui est custom etc C'est les poscas Vous savez dans le dessin ne pas faire n'importe quoi c'est se mettre des barrières Je prends posca Et là on va faire des formes un peu n'importe quoi Dans les pratiques fun du dessin Oubliez pas il y a expérimente Laissez vous porter finalement Et voilà je vais m'arrêter là pour ce dessin Je pense que je l'ai un peu ruiné Mais c'est pas grave on s'est amusé C'est le fameux de l'histoire Il n'y a pas que les pastels aquarelles Il y a aussi les pastels à l'huile Ça en vrai c'est un peu moins fun C'est plus dur à maîtriser Mais c'est pas parce que c'est dur à utiliser Qu'on peut pas s'amuser un peu avec Par exemple vous pouvez faire des dessins en hachurant Comme ça juste avec des traits Bon faut quand même essayer de capter les volumes Et voilà ma petite pomme fait à la pastel à l'huile Après les pastels à l'huile Je vous montre rapidement les pastels sèches Je pense que pour ça on va faire une petite main Bon après n'oubliez pas tout ce qui est pastels etc Ça bouge énormément là si je passe le doigt dessus D'ailleurs si vous voulez bien conserver vos dessins à la pastel Pensez à prendre une bombe de vernissage Et voilà les quelques tests J'espère que vous aimez bien Un peu plus extravagant Mais vous verrez c'est vachement plus amusant de faire ça Même si ça en met partout Bon je pense qu'on a compris pour les pastels On va passer au Posca Pour ceux qui connaissent pas Les Posca c'est des feutres à base de peinture Ça va te permettre de dessiner un petit peu sur tout Par exemple moi je m'étais amusé à customiser là ce carnet Ça pareil c'est super fun Ça rend bien Je sais pas ce que vous en pensez Franchement je trouve que c'est pas mal En pratique fun et très répandu avec les Posca Il y a les graffitis Donc je vais faire un petit graff Hugo Je suis pas très bon en graffitis Et donc pour activer un stylo à base de peinture Il vous suffit de le secouer Pressez la mine Et attendre que la peinture coule Et voilà mon petit graff Hugo Je pense que je peux mieux faire J'en fais un deuxième T'as compris l'idée Après tu fais ça sur tes cahiers de course Trop stylé Bon je vais m'arrêter là C'est un massacre Je m'excuse par avance pour les équipes du pass Voilà nos deux graffitis Bref tout ça pour vous dire que c'est fun à faire Surtout pour personnaliser ses cahiers Un truc vraiment pas mal que tu connais peut-être pas On avait vu dans un épisode précédent Comment colorier avec des feutres à alcool Je vous l'ai pas dit Mais il existe aussi des feutres à base d'eau Ça a pas exactement le même rendu Mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool Ça typiquement je l'ai fait avec des feutres à base d'eau Je vous laisserai essayer Tu peux aussi faire des dessins comme ça avec des stabilos et des liners de couleurs Tu peux faire des peintures à l'acrylique Bref il y a énormément de médiums que tu peux tester L'épisode d'aujourd'hui servait surtout en fait à vous donner envie Le plus important n'oubliez pas c'est de vous amuser et de tester des choses Là en plus ce qui est cool c'est qu'avec le pass culture vous avez accès à énormément de matériel gratuitement En tout cas je voulais beaucoup vous remercier Cette série était vraiment super J'espère que ça vous a plu J'espère aussi que ça vous aura beaucoup aidé à apprendre le dessin A tester des choses Ou même juste vous donner envie Et surtout j'espère que ça vous aura fait passer des bons moments Sur ces dernières paroles je vous laisse C'était le dernier épisode de cette petite série N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Et puis je vous dis bonne journée Et au revoir